Est-ce que vous saviez que les manifestations du stress ne sont pas adaptées au monde moderne ? Eh bien, laissez-moi vous emmener à l'époque où on était des hommes et des femmes des cavernes, quand on avait parfois besoin de faire face à des bêtes sauvages. Vous êtes justement poursuivie par l'une d'elles, et forcément ça active immédiatement votre stress aigu. Et le stress aigu, c'est l'accélération du cœur, l'accélération de la respiration, le blocage de la digestion pour ne pas être empêché de courir justement ou de se battre contre la bête sauvage. Et vous arrivez enfin à la grotte. Arrivez à la grotte, on souffle un peu, peut-être quelques secondes d'apaisement, mais on voit que la bête continue à rôder. Et si elle reste à rôder comme ça, un jour, deux jours, trois jours, vous allez passer à la deuxième étape du stress, qui est le stress chronique. C'est celui qui vous prépare à tenir un siège, dans le sens où vous ne savez pas quand sera la prochaine fois où vous pourrez manger, où vous pourrez boire. Eh bien, ce stress chronique dans votre corps, il génère une rétention d'eau, il génère une rétention du sel et également une rétention du sucre. C'est vraiment ce qui va vous permettre de survivre à ce fameux siège, et en particulier quand on était un homme ou une femme des cavernes. Un peu moins adapté dans nos temps modernes, comme je vous le disais, puisque on a besoin de faire face à des stress aigus ou chroniques actuellement. Mais cette énergie accumulée pour faire face au stress, eh bien, vous n'avez pas toujours l'occasion de la sortir. C'est intéressant d'aller vous trouver une technique où vous allez pouvoir vider cette énergie d'une certaine façon. Quand vous expérimentez un stress, qu'il soit aigu ou chronique, et quelle est votre technique à vous pour aller faire cette évacuation. Et à côté, bien entendu, c'est toujours intéressant d'avoir une technique d'apaisement pour les petites situations de stress du quotidien. Et là, on va évidemment puiser dans toutes les thérapies que vous pouvez communiquer à ceux qui viennent vous consulter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !